Et nous passerons ensuite, donc nous parlerons de l'expérience de ce financement basé sur les résultats. Et ensuite, nous aurons Sia Hadley, qui est de l'Institut de développement outre-mer, et aussi Bruno Messen, qui a travaillé sur ce genre de questions et qui vient de l'Organisation mondiale de la santé. Et nous aurons ensuite une séance questions-réponses, et nous arriverons à la clôture de la séance. Bien sûr, nous parlerons de ces différents intervenants un petit peu plus en détail quand ils interviendront. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont organisé cet événement. Je ne sais pas, nous avons un nombre important de personnes qui travaillent à la banque, mais aussi en dehors de la banque et qui sont connectées aujourd'hui. Donc, je leur souhaite tous la bienvenue. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte chat. Mais je pense que nous pouvons aussi vous laisser lever la main et poser vos questions. Mais je pense que nous aurons les questions uniquement à la fin de la présentation, pas au milieu de la présentation, sinon cela la perturbera un petit peu. Nous n'aurons pas le temps de la terminer. Et bien sûr, je sais que tout le monde est très occupé, donc nous devons respecter le temps imparti pour la séance, et donc on va s'assurer de ça. Voilà. Ceci étant dit, je vais donc demander à mon collègue du Zimbabwe de commencer sa présentation et de nous dire ce qui se passe dans le pays et quel est le contexte. Je vous remercie. Je vous redonne la parole. Merci, Gaston. Merci au GFF d'avoir organisé cet événement. Nous sommes très heureux d'être ici. Donc, bonjour à tous. Dans les minutes qui viennent, je vais faire le survol de l'institutionnalisation du financement basé sur le résultat au Zimbabwe depuis 2011. Nous allons également examiner certains des aspects qui ont été des points de réflexion dans le contexte de ce cheminement vers l'institutionnalisation. Donc, ceci a été introduit, le FBR a été introduit comme un outil de gestion des systèmes de santé pour améliorer et revitaliser la qualité du système. Le modèle est en fait un paiement pour les services en fonction de la qualité. Cela veut dire que les hôpitaux, les formations sanitaires qui sont contractées reçoivent un paiement en fonction de leur performance. Et cela veut dire que nous avons donc la qualité et la quantité des services. En fonction de ce paiement, ils peuvent allouer jusqu'à 75 % de ce qu'ils ont reçu par rapport à des investissements prioritaires. Et 25 % sont utilisés pour des incitations aux agents de santé. Le concept a été testé dans deux districts prioritaires et après certaines modifications, on est passé à 16 districts en mars 2012. Et c'est donc en fait 18 programmes pilotes et les districts qui ont été institutionnalisés. Et il est important de noter qu'en fonction des réussites dans le pays, le gouvernement du Zimbabwe, avec le Fonds de développement sanitaire, a mis à l'échelle cette approche sur 42 districts pour couvrir tout le pays en ce qui concerne tous les districts ruraux. Et ça, c'était en 2014. Il est important de noter qu'en ce qui concerne l'introduction, il y a eu un certain nombre de défis qui ont émergé dans le secteur, en particulier le déclin du financement du secteur public, ainsi que la baisse des financements et avec des effets sur la gestion de la supervision d'appui, l'augmentation des dépenses directes des ménages à cause des multiples formes de frais d'utilisation. Et il y a aussi le taux de mortalité maternelle qui avait atteint 960 décès pour 100 000 naissances. Donc, à la création, la focalisation était d'augmenter la couverture des interventions de santé maternelle et infantile dans différents projets. Mais comme nous allons le discuter, il y a eu des efforts qui ont été faits pour transitionner la focalisation sur une approche systémique. Donc, si on passe à la création, on voulait appuyer la stratégie nationale, avoir un accès aux soins de qualité. Cette stratégie était en fait d'avoir la suppression des frais d'utilisation, des paquets de services à fort impact, de renforcer les normes inhérentes à la qualité des soins, d'améliorer l'accès aux soins prioritaires pour la santé maternelle et infantile, le renforcement du système des GUI-HD. Et ce système a considéré vraiment des systèmes prioritaires qui étaient liés à des maladies par rapport à la santé maternelle et infantile. Il y avait déjà une orientation vers les résultats dans le pays. Et donc, nous étions bien placés pour opérationniser cette stratégie de financement basée sur les résultats et ces programmes pilotes. Donc, ici, c'est une diapo qui vous montre différents aspects des intérêts en termes du calendrier et des échéances pour mettre en œuvre cette politique. Outre ce que j'ai dit en ce qui concerne la mise à l'échelle pour couvrir tous les districts, ce qui est important de savoir, c'est qu'en 2014, il y a eu différents éléments du FBR qui ont été mis en œuvre. Et en 2015, nous avons fait une évaluation de la BAC du FBR, une élaboration d'un cadre à moyen terme pour son institutisation. Mais le gouvernement du Zimbabwe a développé un cadre à moyen terme pour institutionnaliser ceci. Donc, c'était la direction stratégique pour ce programme d'institutionnalisation. Et dans cette lignée, le gouvernement du Zimbabwe a repris le paiement des subventions pour les 18 districts qui étaient directement soutenus par la Banque mondiale, par Kodate. Et cela voulait dire qu'il y avait des changements en termes des différentes dispositions. Et donc, l'unité de coordination au sein du ministère a repris certaines des fonctions au niveau du ministère. Et donc, le Fonds sanitaire a renforcé les capacités pour les fonctions glées pour la mise en œuvre de cette approche. Il y a eu aussi un engagement soutenu vis-à-vis de la mise en œuvre en termes de financement. Et aussi, pour répondre à certains des aspects structurels de l'institutisation du FBR. Et je pense pouvoir en parler plus tard. Mais il faut indiquer que c'est encore un travail qui est en cours. Il y a eu des progrès qui sont tout à fait louables par rapport à ce programme. Alors, réflexion par rapport aux résultats. Ce que nous avons observé en termes de l'approche dans le pays, on peut noter qu'il y a l'élément du renforcement du système sanitaire. Il y a eu une augmentation des capacités. On a des rapports précis. On peut utiliser les données. Il y a eu des investissements sous forme de subventions pour pouvoir améliorer la performance. En ce qui concerne l'évaluation des impacts, nous avons noté qu'il y a eu des améliorations générales dans le pays. En ce qui concerne les indicateurs clés sur la santé maternelle et infantile. mais nous avons aussi, bien sûr, des améliorations significatives de la qualité de certains services. Mais l'information, c'est que les indicateurs ne montrent pas tous des améliorations. Donc, cela veut dire qu'en fait, nous avons tiré des enseignements. On peut modifier l'approche. L'analyse des coûts a noté que l'approche a été aussi très efficace en termes de coûts. Outre ce que je viens de mentionner, je vais juste souligner certains messages et enseignements tirés en ce qui concerne les processus. Du point de vue de l'équité, les ménages pauvres ont bénéficié un petit peu plus par rapport au FBR. Et les évaluations ont pu analyser que, bien qu'il y ait eu des défis, il y a bien sûr des améliorations à amener dans certains éléments du programme. L'incentivized services are neglected as a result of the increased focus on incentivized ones. But the evidence that came through from the impact evaluation showed that there was no neglect of the non-incentivized services. Teamwork, supervision and committed participation were also noted to be important channels of influence. And an important takeaway as well was that there is need for an emphasis to shift from a project focus towards a health system reform and approach. Next slide. So here we want to just reflect a bit on some of the aspects that were coming up from the policy and technical dialogue over the years and which to a large extent shaped the evolution of results-based financing in the country. You will note that there was a recognition of the urban poor, despite the initial focus in the rural areas, and therefore this introduced the urban voucher component. The increased focus on quality based on impact evaluation results led to a continuous quality improvement initiative, and also the need to address the high costs on verification led to a shift to a lighter or risk-based verification. If you just go next, we will note that there is an indication that there was a significant decline in the costs related to verification in the program. But important and very relevant to our discussion today is the fact that there was need to move towards a very sustainable mechanism in terms of results-based financing. And then the concept of partnerships and sustainability led to the partnerships with the Health Development Fund and also implementation of the re-institutionalization roadmap. Going forward, currently, the government and stakeholders are looking at piloting an extended supply site or community resource-based financing as well as focused resource-based financing at hospital level in a bid to address some of the issues around equity and the continuum of care. Next slide. Next slide, please. Next slide, please. Next slide, please. So shaping the institutionalization agenda has been four critical areas that have been discussed from a perspective of sustainability. Two of them are more of an extension of the evidence that was brought up from the impact evaluations and process evaluations, mainly the recommendations on adjusting the program in line with what has been identified in the learnings. That is, 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 that is consolidating key policy directions from the evidence and also strengthening quality. But the other two dimensions include a look at the financial sustainability, making sure that there is predictable funding, which would support the operations and also sustain the gains that have been observed. And we have witnessed, and we have witnessed continued commitment from the domestic financing towards this as well as from development partners. From the institutional sustainability, we note that there has been these discussions around staffing in, for example, the mainstreaming of functions to key staff within the health system structures, as well as a discussion on public financial management arrangements. Next slide. Next slide. And the expectations are that with this institutionalization taking shape, it is anticipated that it will add value not only to the program, the RBF program, but to the health sector response in general. And anticipating that there will be sustained health interventions, there will be strong government ownership and stewardship in the delivery of health services, enhanced implementation of the government of Zimbabwe's strategy around resource-based management, as well as a realization of cost savings from the implementation efficiencies. So at this point, I would like to be handing over to my colleague, Holly, to take us through some of the aspects relating to the lessons learned. Thank you. Great. Thank you, Chandra. What I'd like to talk a little bit about today is a little bit about the process of how we gathered the knowledge in this case. If we can go to the next slide. What we did is we used a process called cognitive task analysis. What we've done in the past is we've really captured what has happened, but what we wanted to do is gain a deeper understanding of tacit knowledge and expertise and understand why a number of these things happen, why certain things work, why other things didn't work, what types of information people were relying on, how things were communicated. Looking back what people would have done differently. And we did this by capturing the actual stories that happened during the implementation of RBF in Zimbabwe. So if we can go to the next slide. What we were able to do from this is we conducted a number of interviews with all areas of people that were involved with the institutionalization. And we found that there were nine areas that really helped. And we found that there were nine areas that really helped. the progress of the institutionalization of the activities. And there, we talked about a few. First of all, the financement. First of all, as we said a little bit earlier, for what we did a little bit earlier, and to motivate the personnel, there were more high rates, that we tried to reduce the amount that we could. and also, there were many elements involved in the system related to the financement. The next slide. What did the analysis cognitive of the stage have allowed to do? Well, the training is key to try to facilitate the institutionalization and to support it so that it was successful. It was necessary to form people on what was the FBR, what was the politics, and why it was effective or not. How did that allow us to have an support for an improvement? But above all, the adaptability. The question of the adaptability is becoming essential. And a certain resistance was not allowed to be adapted to the FBR system. If there was an element of resistance, if this resistance was important, a project would be defeated. So, the enforcement of the system in serving the systems and structures existants to be well adapted. And that really represents the foundation of the institutionalization of the FBR to the IMAW. Diapo suivante. Alors, ensuite, il a fallu créer un sentiment d'appropriation au niveau de la communauté et des parties prenantes. Alors là, il y a eu des rencontres avec le personnel médical et surveiller le travail des agences de santé communautaire, des ASC, et surtout lorsqu'il fallait partager les bienfaits qui avaient été reçus, des avantages et des inconvénients, bien sûr, sur ce côté-là. Mais il y avait des discussions et des entretiens honnêtes, ouverts, donc on s'exprimait en toute franchise. Nous pouvons passer à la diapositive suivante. La communication, un élément fondamental aussi. J'aime beaucoup la citation d'un partenaire. Il ne faut pas prendre pour hypothèse que tout le monde a la même compréhension d'une chose. Essayer de faire en sorte que tout est simple, concis, afin de favoriser une compréhension commune pour tous être sur la même page. Donc voilà ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, évoquer ces éléments, partager les pratiques exemplaires, les meilleures pratiques, et c'est ce que nous avons fait aussi. C'est ce qui a été fait et ceci constituer autant d'éléments fondamentaux dans ce cadre. Diapositive suivante. Le leadership et l'appui au leadership était tout à fait crucial pour mettre en œuvre tout nouveau processus, certes. Et le gouvernement, là, s'est approprié le FBR pleinement, et ce, aux quatre coins du pays. L'un des agents a dit qu'il fallait être soucieux d'autrui, avoir un certain altruisme, qui était parfois par le passé difficile dans ce contexte. Mais l'infrastructure aussi et la manière dont celle-ci a été mise sur pied représentait un élément fondamental aussi, adapté sur la base des infrastructures existantes. Mais pour que cela fonctionne vraiment, surtout une infrastructure adéquate pour le FBR, il a fallu mettre au point un certain nombre d'éléments tels que l'approvisionnement, la formation efficace auprès des prestataires de soins de santé, etc., autant d'éléments qui ont permis de faciliter les progrès et de les porter vers l'avant. Diapositive suivante. Alors, la vérification et l'appui aux parties prenantes. Alors, la vérification. Ici, il convenait d'avoir vraiment une vérification croisée, recoupée, les choses au niveau du pays. Alors, le fait que ce soit fait par l'Université du Zimbabwe nous a permis d'avoir un processus neutre de vérification, donc sans préjugés, et cela faisait partie intégrante d'obtenir un soutien au titre du programme. Pour ce qui est de l'appui par les donateurs et les parties prenantes diverses, évidemment un appui externe pour que cela soit réussi, et nous avons constaté que c'était très utile que ce soit tiré en interne et de faire intervenir pleinement les parties prenantes pour que cela réussisse pleinement. Au Zimbabwe, nous veillons à ce que la voix de la communauté soit bien représentée et surtout de partager les perspectives des différentes parties prenantes et que celles-ci soient tout à fait au fait qu'elles étaient totalement engagées dans le processus et pouvaient intervenir pleinement et s'impliquer. La dernière des diapositives, mais non des moindres, qui est particulièrement intéressante en tant que le coordonnateur l'a dit, le projet pilote est excellent et nous avons pu ajuster ce qui était nécessaire de faire et adapter, et ensuite institutionnaliser. L'un des éléments essentiels, c'est qu'au départ, ils ne voulaient pas forcément avoir le processus pilote, mais à partir du moment où nous avons lancé ceci, nous avons pu aider à l'adaptation et c'est ce qui a vraiment permis le processus d'être couronné de succès. Donc, je vais donner la parole à Chen Jarai pour la suite des travaux et à quoi cela peut ressembler. Merci Henri. Alors donc, pour faire une petite conclusion sur cette dernière diapo qui est la mienne, ce sont des travaux en cours, c'est un chantier en cours évidemment, mais il y a encore des travaux continus qui sont en cours et qui doivent continuer à être abattus. Et donc, il faut avoir une analyse des opportunités, analyser évidemment cela dans le cadre d'un système de gestion des finances publiques par rapport au FBR, et là, fermer la boucle, fermer le cycle pour aussi l'institutionnalisation elle-même. D'autres activités complémentaires évidemment à être envisagées par rapport au progrès enregistré par le pays. Là, nous examinons les registres électroniques sur la santé qui viennent d'être déployés et aussi au titre des différentes discussions, évaluer la faisabilité, de tirer pleinement parti de ces progrès pour aller plus loin et se servir des chaînes de bloc dans l'examen du FBR pour faciliter davantage d'épargne et minimaliser les coûts. Donc, surtout un suivi aussi des matières et des éléments les plus importants et aussi des activités de renforcement de capacités au sein des structures gouvernementales, ainsi que le renforcement, l'amélioration de l'utilisation de données pour prise de décision. Dernière diapositive. Voilà notre diapositive où nous remercions les uns et les autres. Et là, ici, pour reconnaître aussi le gouvernement du Zimbabwe, surtout le ministre des Finances et du Développement économique, et surtout le ministère de la Santé pour les enfants et les mères. Et nous avons les villes de Harare et d'Ambwayo qui ont également été impliquées dans le pilotage et d'autres entités que vous voyez ici sur la diapositive, entre autres Crown Agents et autres, et donc qui nous ont tous appuyés dans tout ce processus. Je vous remercie. Merci infiniment pour votre exposé. C'est vraiment la pierre angulaire et la charnière pour tout le monde qui nous permet de passer sans transition à la suite de nos travaux ici. C'était excellent à voir ce que vous avez présenté. Nous voulons le mettre évidemment à disposition d'autres, mais si vous avez des questions brûlantes à poser à nos intervenants, je vous le permets avant de ne passer à l'intervenant suivant, au conférencier suivant, Saïd Hadley. Donc, grosso modo, si vous avez une ou deux questions à brûle pour point, je veux bien les entendre ou les lire sur la présentation qui vient d'être donnée ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, je m'appelle Martine et je travaille pour l'OMS et dans le domaine du P4H. Merci infiniment aux deux conférenciers de deux excellents exposés et que j'ai beaucoup apprécié. Cela m'a appris beaucoup de choses sur l'institutionnalisation du FBR au Zimbabwe. Je sais qu'il y a eu des études avant de considérer l'institutionnalisation, mais ce que je voulais savoir, c'est s'il y a eu une considération en ce qui concerne l'analyse d'impact sur le budget. Parce que nous savons tous que quand on a des ressources qui sont limitées, une analyse de l'efficacité des coûts est très importante. Donc, en ce qui concerne la durabilité, la viabilité aussi, pour s'assurer, bien sûr, que c'est quelque chose qui va perdurer pendant longtemps. Je voulais savoir s'il y avait eu une analyse d'impact budgétaire pour s'assurer que les ressources sont disponibles et une fois que le gouvernement va reprendre ceci, que ce sera quelque chose de viable dans la durée. Merci, Martina. On va voir s'il y a une autre question. Et ensuite, on retournera vers les présentateurs très rapidement. Il y a des questions qui ont été posées dans le chat. Quelle a été la question? Est-ce que vous pouvez la lire, s'il vous plaît? Est-ce que vous pensez que le modèle FBR du Zimbabwe est en fait, on peut le mettre à l'échelle dans d'autres pays? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela exige? Donc, le modèle du Zimbabwe. Et l'autre, quelles ont été les stratégies principales pour convaincre le gouvernement du Zimbabwe d'investir dans ce genre d'initiatives? Donc, qu'a-t-il fallu faire pour convaincre le gouvernement du Zimbabwe? Donc, les personnes qui ont présenté, est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions? Donc, la première question de Martina. Et donc, l'analyse d'impact sur les coûts. Deuxième question. À quel point peut-on effectivement mettre à l'échelle ce modèle dans d'autres pays? Et qu'a-t-il fallu faire pour convaincre le gouvernement du Zimbabwe? Donc, en deux minutes, vous avez deux minutes pour répondre. Merci beaucoup. Merci de ces questions. Très rapidement. Dans le cadre à moyen terme qui a été développé, il y avait des efforts visant à considérer les aspects budgétaires et aussi pour focaliser les ressources. Mais du point de vue de Mexique et aussi pour savoir quel était le financement. Donc, ce que nous avons noté, l'analyse d'impact sur les budgets, on a véritablement examiné quelles étaient les options qui étaient disponibles pour pouvoir financer cette enveloppe. Et l'analyse a été liée à l'évaluation de l'impact, utiliser les résultats de cet impact et voir quels étaient les coûts. Donc, des deux perspectives, il y a certaines indications qui nous permettent de voir à quoi exigerait un programme mature pour pouvoir faciliter un retour sur l'investissement. En termes de mise à l'échelle, je crois que l'un des aspects clés, c'est en fait d'utiliser les systèmes qui existent déjà, pouvoir adapter l'approche dans le contexte particulier dans lequel on veut l'appliquer. Donc, il ne s'agit pas d'avoir, en fait, des structures verticales ou étendues, mais de s'assurer que, en fait, que les principes du FBR sont intégrés dans les systèmes qui existent déjà, de telle sorte qu'on peut voir ça du côté financier et avec une perturbation minime à ce qui se passe. Donc, c'est possible de faire une mise à l'échelle. Et ça, c'est un des enseignements qu'on a attirés. Il faut tout simplement l'adapter au contexte en particulier du Zimbabwe. Bon, pour convaincre le gouvernement, encore une fois, c'est une question qui est importante parce que, oui, c'était en fait un point de discussion. Le gouvernement avait pensé à l'époque qu'il fallait... Quelle était la valeur ajoutée ? Et l'un des aspects, c'était de pouvoir montrer quels étaient les résultats. Donc, savoir quels étaient les résultats qu'on avait obtenus dans d'autres pays et aussi voir quelle était la souplesse pour pouvoir montrer que l'approche pouvait s'adapter au système qui existait déjà dans le pays. Et donc, le gouvernement a donc bien compris et a pu effectivement s'approprier cette démarche. Gaston, votre micro est coupé. Merci. Avant de progresser, est-ce que nous avons toujours l'interprétation ? Est-ce que l'interprétation fonctionne toujours pour s'assurer que tout le monde suit bien la présentation ? Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y a une interprétation et que vous l'entendez, s'il vous plaît ? Avant de progresser, nous entendons très bien. Attention. On entend très bien. Merci beaucoup. OK, tant mieux. Donc, nous pouvons continuer. Donc, vous avez le choix d'écouter en français ou en anglais. Alors maintenant, nous allons passer à Syed Hadley, qui est chargé de recherche à ODI et qui mène des recherches de pointe sur la gestion des finances publiques, y compris sur les capacités organisationnelles des ministères des Finances et le rôle de la gestion financière dans la prestation de services. Il a coécrit énormément de livres, d'articles avec la Banque mondiale également, et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui pour pouvoir commenter sur ce qui s'est passé au Zimbabwe et en ce qui concerne l'institutionnalisation du financement basé sur les résultats. Syed, est-ce que vous m'entendez ? Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Gestion. Merci pour cette présentation très gentille. Donc, je ne connais pas véritablement le contexte du Zimbabwe particulièrement, mais tout ce qui a été présenté est vraiment très prometteur. C'est un programme très prometteur. Tout d'abord, je voulais féliciter l'équipe qui a travaillé sur tout ceci. En fait, vous êtes véritablement en première ligne. Et mon intérêt sur ce point vient du fait que j'ai travaillé avec des collègues de la banque sur la question de l'intégration de ce financement basé sur les résultats dans les systèmes financiers. Donc, c'est en fait une définition plus étroite. Et donc, j'ai été influencé par ce qui s'est passé en Ouganda, où en Ouganda, ça fait partie du programme de réforme du gouvernement. Donc, ce que je vais faire, c'est de vous faire part de certaines réflexions sur ce qui vient d'être discuté et de comparer ça à ce sur quoi nous avons travaillé en Ouganda. Je pense qu'essentiellement, le FBR relève de trois changements très importants sur les systèmes de financement et la gestion des finances publiques pour la santé. Un, c'est la possibilité de payer les établissements avec des transferts qui peuvent être utilisés de manière souple. L'autre, c'est de lier les paiements à des données vérifiées sur la prestation de services et leur performance. Et trois, c'est, je pense, là où les gouvernements nationaux et locaux ont un rôle de leadership à jouer pour pouvoir permettre aux éplavissements de pouvoir augmenter leurs capacités et leurs qualités. Donc, l'intégration pose différentes questions par rapport à ce modèle de FBR. Et je pense que cela pose aussi un certain nombre de questions en ce qui concerne l'affectation des ressources. Cela inclut, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est abordable par rapport à ce modèle, en particulier pour les programmes pilotes? Est-ce que le système de santé est suffisamment financé? Est-ce qu'il y a suffisamment de personnel? Est-ce que les affectations ou les allocations sont bien placées, sont faites à bon escient? Et c'est quelque chose qui a été montré dans pas mal de pays. C'est donc le FBR et l'interface avec d'autres services, d'autres systèmes. Donc, par exemple, la distribution et la fourniture en nature, les transferts fiscaux, les systèmes d'assurance, etc. Donc, je pense que toutes ces questions sont en fait des questions à poser dans l'institutionnalisation de ces systèmes. Mais c'est quelque chose auquel on a fait allusion dans la présentation précédente. Donc, en Ouganda, l'Ouganda ne fait pas exception, c'est-à-dire que les questions étaient posées dans tous ces domaines. Donc, par exemple, quand le gouvernement a décidé d'intégrer le FBR, de passer d'un projet à un système gouvernemental, donc ce modèle tel qu'il était devait être abordable. Et dans ces cas-là, le coût de performance peut être réduit de 70 % par rapport aux gouvernements locaux. Donc, ça, c'est un changement qui est assez important. Donc, les paiements peuvent être aussi… Donc, c'est en fait une transformation importante en ce qui concerne la conception et ça, c'était nécessaire pour que le modèle soit abordable et puisse être intégré dans le budget du gouvernement. Dans le premier domaine, donc, de donner un financement et une flexibilité aux établissements dans leur budget, le gouvernement était très hésitant à donner une certaine autonomie pour que les établissements puissent utiliser les ressources vers les salaires ou pour acheter des médicaments. Et ça, ça fait partie, bien sûr, de ce schéma. Il y a donc un certain sens de cette structure financière de la santé, de l'utilisation de magasins nationaux, du côté aussi du personnel, du contrôle, et tout ceci est fait normalement par le ministère. Là où la complexité est intervenue en Ouganda, c'était sur la question de pouvoir relier des paiements liés à la performance et donc à l'institutionnalisation. Et on a décidé très tôt dans le processus en Ouganda que les coûts et la complexité de lier la vérification des services à des rapports trimestriels étaient en fait trop exigeants par rapport au système national. Et donc, le gouvernement a considéré, est en train d'examinuer, d'avoir des rapports semi-annuels ou annuels. Mais on continue à discuter ce point. Mais c'est en fait l'orientation dans laquelle on va probablement procéder. La dernière observation qui vient de l'équipe qui travaille en Ouganda et qui n'est pas liée au FBR, c'est que c'est en fait l'observation d'autres systèmes d'évaluation de performance, en particulier de l'infrastructure des gouvernements locaux, indique que le rôle d'intendance est en fait très dur à perdurer en termes de qualité et une fois que les projets se terminent. Donc, nous avons un système d'évaluation de performance qui est fait par le gouvernement, mais la Banque mondiale travaille avec les gouvernements locaux aussi, mais c'est en fait fait à différents niveaux. Donc, ça, c'est en fait ce qui se passe en Ouganda et c'est en fait un survol de ce que je retire de la discussion de ce qui nous a été présenté au Zimbabwe. Et je pense qu'au Zimbabwe, ils ont simplifié l'intégration. Le fait que le Zimbabwe est un système décentralisé à l'opposition de l'Ouganda, ça, c'est quelque chose qui aide énormément. Je pense que cela simplifie les défis d'intégration et de budget et de relâche des systèmes de contrôle. Mais peut-être qu'il y a d'autres endroits où au Zimbabwe, il y a eu des limites, il y a eu des défis et peut-être que ce serait intéressant d'entendre ça. Peut-être aussi, ce serait peut-être que de donner beaucoup plus d'autonomie aux établissements. Donc, en Ouganda, c'est quelque chose qui s'est fait depuis un certain temps. Ce n'est peut-être pas le cas au Zimbabwe où l'aspect budgétaire a été géré au niveau des districts. Et bien sûr, ça a été assez compliqué et ça a été assez coûteux. Il serait quand même assez intéressant d'entendre ce qui se passe et ce qui va se passer à l'avenir. Et je pense aussi que la prévisibilité des paiements, le budget en Ouganda est relativement stable, les décaissements se font pleinement, mais il y a des questions quand même qui restent. Mais dans l'ensemble, c'est en fait un système qui est assez prévisible pour tous et c'est en fait un bon fondement pour pouvoir travailler. Au Zimbabwe, l'inflation est très élevée. Il y a eu des rations en termes de liquide. Et je pense que ça, c'est un risque en termes de prévisibilité des paiements. Et ce serait intéressant de savoir comment on a discuté de ça par rapport au gouvernement et quels sont les systèmes qui ont été mis en place pour pouvoir permettre d'assurer que ça ne devient pas un problème. Voilà. Donc, ce sont des réflexions générales. Je pense que ce sont des questions qui sont assez majeures par rapport à ce genre de questions. et en particulier en termes de la volatilité ou du manque de prévisibilité des paiements en liquide et donc des systèmes qui ont été introduits. Je pense que ce serait très intéressant d'entendre un petit peu plus. Ce qui m'intéresserait aussi de savoir, c'est de savoir comment la discussion actuelle sur la comparaison entre le FBM et le financement direct des établissements qui est en fait une question d'autonomie se présente. Étant donné le fait qu'il y ait un lien étroit entre ces éléments, certains éléments concrets, des preuves nous montrent que sans doute que le FBR est plus rentable ou plus efficace par rapport au coût et justement au Zimbabwe, très important. Donc, une des dernières questions que j'aurais à poser pour la salle dans son ensemble, qu'est-ce que l'on peut tirer comme enseignement de l'expérience du Zimbabwe ? Que d'autres pays ou qu'une autre équipe projet qui pourrait peut-être vouloir reproduire ce genre de programme, qu'est-ce que l'on peut apprendre pour pouvoir se faire ? Et quid de mise au point de pilote, d'élaboration de pilote ? À quel stade est-ce que l'on se sert de cela ? Au début, peut-être, d'entrée de jeu ? Et je crois que là, il y a vraiment une tendance d'amélioration qui se constate. Et évidemment, par rapport à la situation de chaque pays, mais comment justement pouvons-nous mieux faire en tant que communauté de praticiens dans l'ensemble ? Et voilà, donc les expériences de l'Ouganda sont telles. Merci. Merci beaucoup de vos commentaires. Et surtout d'avoir fait les liens et les deux questions que vous avez évoquées à la fin de vos propositions de réfléchir à ces éléments, eh bien, c'est excellent. Et je voudrais voir si Bruno est présent. Bruno Semre est économiste, Bruno Messon, pardon, est de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. La personne a quelques 20 ans d'expérience dans le domaine universitaire et surtout une des personnes chef de file pour le lancement de FBR pour traiter de préoccupations, de questions, de problèmes. C'est la personne qui a quasiment lancé la toute première expérience au Rwanda avec beaucoup d'efficacité. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle travaille toujours avec nous. Donc, nous sommes heureux de vous écouter et d'entendre vos commentaires concernant l'expérience du Zimbabwe. Merci beaucoup, Gaston. Je ne suis pas chez moi au bureau et je vois que ma caméra sur mon ordinateur ne fonctionne pas. Désolé pour cela. Désolé, vraiment. Alors, vraiment, je suis heureux d'être avec vous. Je vous ai beaucoup apprécié la présentation de Shinjaran et de Hali qui ont mis l'accent sur des éléments très importants et je voudrais revenir vers certains d'entre eux. Quelques messages généraux d'ensemble à véhiculer. J'ai d'ailleurs fait mon doctorat dans ce genre de problématique et c'est un processus de rendre cela théorique. C'est tout simplement théorique. Parce que ce sont des dispositions institutionnelles, au final, que le FBR. Et avec cela, on a plus d'autonomie qui est donnée aux uns et aux autres. Cela est bon pour la prise de décision. Et les quelques années qui se sont découlées ont été vraiment d'une expérience formidable et au niveau de l'institutionnalisation de RBF. Alors, qu'est-ce qu'une institution ? Vous connaissez le système de feu, de circulation rouge, vert, jaune. Et donc là, il s'agit d'avoir une meilleure coordination. Mais si nous n'avions pas ce système de mesure rouge, jaune, vert, ce serait plus compliqué. C'est une démarche technologique, mais finalement, c'est institutionnel. Parce que lorsque vous arrivez à un feu de circulation, il faut évidemment respecter où on en est par rapport à la couleur. Donc, on s'arrête quand c'est rouge, on avance quand c'est vert, on ralentit quand c'est jaune. Et c'est ainsi que l'on assure une certaine fluidité du trafic. On évite la congestion et les embouteillages. Donc, avec les bons partenaires, c'est tout à fait possible. Alors, nous essayons, grâce à ces réformes, de faire évoluer les institutions et d'aller d'un niveau à un niveau supérieur. Donc, pour obtenir un équilibre, personne ne veut s'écarter de ce désir d'avoir un bon équilibre, un équilibre juste. C'est très important. Parce qu'à partir du moment où vous avez de bonnes dispositions institutionnelles, et évidemment, le proposé institutionnel qui est le meilleur, eh bien, tirera les autres. Et si vous êtes vraiment à l'impasse quant à certaines institutions, eh bien, on ne peut pas avancer. Et cela peut être aussi un piège. Et donc, nous avons déjà entamé une réflexion qui est utile, évidemment, à ce niveau. Mais nous avons aussi réfléchi à cela comme étant quelque chose que nous pouvions nous munir de l'extérieur et d'adopter, justement. Après 20 ans, je vois qu'il y a quand même une évolution au niveau de la compréhension de tout ceci. Et il me semble que cette discussion, ou ce débat de dispositions institutionnelles, eh bien, est important. Il doit être renforcé et soutenu. C'est de cela qu'il s'agit quand on parle de processus d'institutionnalisation. Évidemment, en tant qu'économiste politique, ce sont des choses qui me font dire que ce qui existe maintenant, au jour d'aujourd'hui, est bon, est meilleur que par le passé. Il me semble aussi que les administrations, les agences, devraient être un petit peu moins présentes dans ces processus qui peuvent être assez centralisés et donner suffisamment d'espace à divers acteurs pour intervenir, d'être impliqués dans le sens de la bonne institutionnalisation, c'est-à-dire que d'intégrer différents éléments et les intégrer aussi dans le cadre du système de l'économie politique. Alors, nous avons entendu que l'importance d'intégrer la dimension FBR dans ce cadre, et puis il y a un processus de vérification par le Parlement, évidemment, vérifiant le budget, etc. C'est ce que j'entends, ou c'est ce que je comprends par institutionnalisation. Si l'on constate bel et bien que votre nouveau régime, une nouvelle politique qui est souhaitée ou qui est lancée peut-être par la Banque mondiale ou autre, eh bien, ce sera institutionnalisé dans la mesure où les citoyens, les personnes y croient, et que cela aussi permettra de réaliser leurs objectifs. Surtout d'extraire les gens de la pauvreté, de les sortir de leur état de pauvreté, autant que faire se peut grâce à cela. Et donc, voilà mon propos, justement. Nous n'avons pas suffisamment examiné, disons d'assez près, ce genre de réformes, et surtout ce pour consolider le tissu socio-économique et national. Nous savons que le Zimbabwe a eu des bouleversements politiques pendant pas mal de temps, et ils sont en train de reconstruire le pays en ce moment, la nation. Et donc, la question d'institutionnalisation est importante, mais comment ça s'est-il dans ce contexte ? Une recherche a été publiée par Eleonore Betwell, il y a quelque temps, qui disait que les systèmes de santé peuvent apporter un idéal en matière de santé, et vraiment favoriser une cohésion nationale pour l'amélioration et un processus en évolution, un processus positif en matière de soins de santé médical, de soins médicaux. Et donc, il y a la possibilité de communiquer aussi dans quelles mesures nous avons avancé par rapport aux populations. Et c'est un processus qui est assez bien mené au Zimbabwe. À titre d'exemple, à l'instar du Burundi, ce régime a été appliqué par rapport aux politiques d'assurance médicale à titre gratuit, à titre gracieux. Parce qu'on ne voit pas forcément tout ce qui est FBR, c'est très technocratique et cela a vraiment un trait aux relations entre les pouvoirs publics et les installations et formations sanitaires. Mais quand vous êtes agent de santé, vous voulez avoir une interaction avec les citoyens. Et là, évidemment, qu'est-ce que veut tout le monde ? La couverture sanitaire universelle, la CSU. Et donc, avec les différentes populations qui veulent aussi bénéficier de la CSU, pour évidemment les mères et les enfants, si vous arrivez à démontrer l'utilité de ce processus de RBF, FBR, eh bien cela peut être vraiment approprié et apprécié. Donc, c'est comment vraiment imbriquer et intégrer la politique en tenant compte de ces différents acteurs. D'ailleurs, nous n'avons pas suffisamment tourné le regain vers ces acteurs dans les dernières décennies. Et ce n'est pas étonnant que dans ces pays qui ont justement réussi à appuyer, favoriser les réformes FBR au Zimbabwe, par exemple, avec pas mal d'expérience, voilà de quoi il s'agit. C'est bel et bien une institutionnalisation que nous constatons là. Et ces pays, en effet, trouvent vraiment un moyen de faire de ce genre de débat une partie intégrante, évidemment, de faire le débat, de faire de ce débat un élément fondamental qui sera intégré et apprécié par tous. Et donc, il s'agit de mise à l'échelle et à l'OMS, nous recommandons à ce que tout un chacun examine les systèmes. Le système de financement à la santé, le système sanitaire lui-même, le système socio-économique, la société, le système sociétal lui-même. Et peut-être entamer une meilleure réflexion ou plus approfondie sur tous les éléments que nous essayons d'accompagner et évidemment de bien les adapter au système dans son ensemble. et la réflexion est ici très importante. Le Zimbabwe, justement, il me semble, le fait ou l'a fait en se servant de cette démarche FBR et en l'adaptant, en la peaufinant au contexte, évidemment, avec un processus innovant qui continue à aller de l'avant. Il me semble que c'était une situation assez grave au départ pour ce pays. Lorsqu'on examine les interventions de plus près, je ne parle pas nécessairement que du Zimbabwe, mais de l'Ouganda aussi. Quels sont les mécanismes fondamentaux dans un programme FBR et comment le rendons-nous plus sélectif ? Comment avoir une meilleure sélectivité ? Parce qu'en fait, là, vous vous doutez de mécanismes qui sont très importants pour déjà créer le système puis le renforcer. Donc, il faut obtenir de bons résultats parce qu'il en fait de la crédibilité de la politique elle-même, de la réforme elle-même. Mais il convient vraiment de se concentrer sur le mécanisme central à la base et celui qui est vraiment au cœur. Donc, il ne s'agit pas d'institutionnaliser le FBR qui n'est tout simplement in fine qu'une abréviation. Si vous avez d'ores et déjà un programme RBF dans le pays où vous fonctionnez, où vous avez vos opérations, eh bien, ce sont là peut-être parfois des composantes que l'on ne peut pas amplifier parce que cela, eh bien, revient un coût important ou parce que ce n'est pas nécessairement acceptable pour les autorités publiques, pour les autorités, tout simplement pour les gouvernements. Et donc, on se dit qu'à un moment donné, une certaine autonomie en matière de santé est essentielle. Évidemment, à partir du moment où les uns et les autres, les citoyens peuvent aussi disposer de comptes en banque excellents, mais si on peut aussi véhiculer des liquidités vers les bénéficiaires, eh bien, là, vous avez évidemment souvent des listes de contrôle, il va falloir vérifier ceci et cela tous les trimestres, cela qui est particulièrement lourd et laborieux. Mais en termes de faire progresser le système et de le porter encore plus loin, il est nécessaire d'examiner le régime, les régimes et les mécanismes fondamentaux, mais aussi en étant prêts à, en éliminant quelques-uns, en les laissant de côté. Donc, l'adaptation est essentielle et je crois que, d'ailleurs, j'ai suivi la discussion de cet excellent webinaire ici et il me semble que H. J. et Holly ont vraiment bien mis l'accent sur l'impact de l'apprentissage de tirer des enseignements avec une réflexion à soi et sur la nécessité d'adapter oui ou non. Et voilà qui est ma recommandation principale. Après cette intervention-ci, je partagerai d'autres éléments dans la boîte de discussion, mais en tout cas, nous organisons énormément d'activités en matière d'apprentissage de son système de santé, ce qui est éliminément important pour accompagner les politiques de santé publique. Je vais éteindre ma caméra. Désolé et merci infiniment de votre attention. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup apprécié votre présentation et vous avez vraiment un anglais excellent et d'ailleurs vous avez mis le doigt dessus. Là, il faut vraiment examiner le panorama dans son ensemble. La globalité de cela, remettre les choses en perspective surtout qui est très nécessaire et c'est là que nous avons vraiment apprécié vos propos et vous l'avez vraiment structuré de façon excellente. Merci beaucoup, Bruno. Voilà qui étaient les principaux commentaires que nous voulions entendre, écouter aussi et à partir de maintenant nous allons vous donner la parole. L'auditoire évidemment peut prendre le micro à présent et vous avez la parole pour ce faire. À présent, je voulais aussi vous demander à Harley d'examiner ou de vérifier quelles sont les questions et les commentaires dans le chat et d'attirer notre attention sur ces questions et commentaires afin que nous puissions y réagir ou y répondre. En termes concrets, voilà, je vous donne la parole. Donc, prenons les trois premières questions. Vous pouvez envoyer vos questions et les adresser à qui vous voulez et je vous rappelle que nous avons eu des présentations de Changerai et Holly qui ont fait donc la présentation initiale. Ensuite, nous avons eu des commentaires de Siad Hadley et de Bruno Mécène. Vous avez donc la parole. Nous vous demandons de vous dire votre nom, votre institution et adresser votre question à qui vous voulez. Et si c'est un commentaire, dites-nous juste ce que vous dites un commentaire et assurez-vous que vos questions et commentaires sont concis. Donc, on va prendre les trois premières et ensuite, on reviendra vers nos commentateurs et ensuite, on prendra les trois questions suivantes. Vous avez donc la parole. Allez-y. nous n'allons pas imposer de format. Si vous avez des questions, juste lever la voix et puis dire, j'ai une question, je suis interlipé, vous donnez votre institution et vous posez votre question directement. Ou aussi dire à qui vous l'a posé pour rendre ça plus facile. Nous allons prendre les trois premières questions et puis ensuite, nous allons continuer ainsi de suite. Il y aura aussi des questions dans le chat. vous allez essayer de les prendre aussi. À vous. Allô. Allô, yes? Oui, merci, Bruno. Et merci aussi à tous les présentateurs. Ma principale question est de savoir en termes d'institutionnalisation. Pardonnez, je ne me suis pas présenté. Je suis Boris Bediacon depuis la Côte d'Ivoire. Alors, je voulais savoir comment est-ce que le Zimbabwe a pu institutionnaliser les différentes fonctions de vérification et de contre-vérification tout en assurant tout en assurant l'indépendance qui est liée à cette fonction-là. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. La question est de savoir comment le Zimbabwe a pu institutionnaliser les fonctions de quoi comme vérification. De contre-vérification. Et quels sont les organes, les différents acteurs qui ont pris en charge cette fonction? Est-ce que ce sont des inspections, etc., etc.? OK. Donc, des fonctions comme contrôle, vérification, comment ont-elles été institulisées au Zimbabwe? Est-ce que c'était fait en dehors du ministère de la Santé, dans le ministère de la Santé? Y a-t-il d'autres questions? Donc, on va prendre d'autres questions avant de répondre. Donc, c'est une question de Boris, de Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Oui. Je m'appelle Mohamed Lamid-Dramé. Je remercie Bruno et les autres collègues. Je suis basé en Guinée et je fais partie d'une société conseil. J'ai deux questions. La première, l'autonomie des établissements. ça, c'est véritablement un point essentiel. Mais quel genre d'autonomie parle-t-on? Managériale, activité technique, contrôle, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous pourriez expliquer de quoi il s'agit? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est de savoir ce que l'on voit en général dans beaucoup de pays en termes de FBR, c'est les activités sont des activités de prévention et ces activités en général sont négligées. Mais si j'ai bien compris, tout ceci a été pris en compte dans le schéma que vous avez présenté. est-ce que les présentateurs pourraient expliquer un petit peu comment cela s'est fait d'après leur expérience? Merci. Merci de ces questions, M. Mohamed Lamey. Troisième personne qui veut poser une question? Je suis Mamadou Namoudi Traoré. Namoudi Traoré, oui. Bonjour, Gaston. Je suis l'ancien collègue de Yann van der Roost, je ne sais pas si vous l'appelez. Oh, oui, OK. Comment ça va? Vous-même. Merci. Merci bien. Alors, voilà ma question. Je l'ai déjà posé par Chab, mais je n'ai pas été répondu. Je veux savoir quelle est la part de chacun des acteurs dans le financement d'un état, les partenaires techniques et financiers, et aussi les ressources propres de formation sanitaire. OK. Donc, la question du collègue du Mali est la suivante. La question du collègue du Mali, quelle est la contribution des différents partenaires qui sont intervenus en termes de financement, donc le gouvernement en termes de financement et autres? Quelle était la proportion de la part du ministère et des partenaires techniques et financiers? Donc, nous allons déjà répondre à ces questions et ensuite, nous ferons un deuxième cycle. Donc, question de Boris. Au niveau de certaines des fonctions, telles que la vérification, telles que le contrôle, etc. au Zimbabwe. Donc, comment est-ce que cela a été fait? Merci, Gaston. Si je pouvais répondre à ça, nous avons plusieurs collègues qui vont peut-être intervenir aussi à un moment donné, du ministère de la Santé, du ministère des Finances. Mais il faut noter que du côté contrôle, vérification, c'était un processus d'intégration de ce processus dans les structures sanitaires qui existaient déjà. Il faut noter qu'il y a une vérification interne qui est faite en général avant le paiement de subventions et cette fonction était en fait prise par les agents de FBR des agences de mise en oeuvre. Mais au fil du temps, ces fonctions ont été reprises par les communautés qui, par mandat, devaient en fait faire ce genre de suivi grâce au renforcement des capacités. Donc, c'est en fait quelque chose qui a été repris à différents niveaux de vérification, mais la vérification externe a été faite par une instance externe zimbabouenne dans le contexte de séparation des fonctions. mais il faut noter que dans le système, il y a l'autorité du sanitaire qui a en fait évalué l'aspect qualitatif et savoir comment tout ceci a été fait. Donc, au fil de le renforcement des capacités, on s'est assuré que la fonction de contre-vérification était en fait faite par les autorités sanitaires. Il s'agissait d'identifier des structures au sein du système qui pourraient reprendre ces fonctions tout en respectant le principe de séparation des fonctions. Une question de suivi pour vous. Quand vous parlez des autorités sanitaires, de quoi parlez-vous? Parce que c'est un concept qui n'est pas nécessairement bien connu dans la partie francophone de l'Afrique. Quel genre d'institution parle-t-on? Est-ce que c'est une institution gouvernementale? Est-ce que c'est en fait une instance indépendante mais qui est liée au secteur sanitaire? De quoi parlez-vous quand vous parlez d'autorités sanitaires? Donc, c'est en fait un collectif d'autorités professionnelles qui sont organisées sous le gouvernement. Il y a donc un mandat pour pouvoir avoir le contrôle ou faire le suivi des performances sanitaires. Mais en fait, je vais donner la parole à mes autres collègues, mais ce sont des autorités professionnelles qui font partie de ce collectif et la formation consistait à amener des représentants de ces différentes structures pour pouvoir remplir les fonctions de vérification. D'accord, merci. En fait, c'est fait par l'université du Zimbabwe et cette fonction de vérification, oui. Et ensuite, il y a des institutions internes plus tard. La deuxième partie. dans le cas du Zimbabwe, certaines activités ne sont pas récompensées ou elles ne sont négligées. Donc, comment est-ce que vous avez pu vous assurer que ces activités étaient toujours faites, étaient toujours offertes par les professionnels de la santé? Donc, deux questions. On vous redonne la parole. Merci, Gaston. Merci des questions. Donc, du côté de l'autonomie, je pense que vous avez fait référence à ce qui était une autonomie guidée, c'est-à-dire qu'il y a, on reconnaît que les établissements doivent prioriser leurs investissements et donc les établissements travaillent avec les communautés au niveau des cliniques. Il y a donc un comité de la clinique qui priorise ce sur quoi on va se concentrer sur l'investissement. Ils ont un plan pour utiliser donc les ressources qu'ils ont obtenues. Mais ça, c'est fait avec le soutien du niveau district. Il y a donc des structures en termes de gestion des fonds. Il y a aussi des obligations en termes financiers au niveau du district, mais ce sont en fait les établissements qui identifient leurs priorités. Donc, c'est autonome de ce point de vue-là. Autre chose en ce qui concerne ce contexte, c'est en fait l'embauche et le licenciement du personnel. Dans le contexte du Zimbabwe, ça, c'est un exemple particulier où les discussions avec le gouvernement étaient très claires. Donc, cette autonomie, on la voit, mais peut-être pas pour l'embauche et le licenciement parce que dans ces cas-là, il peut y avoir bien sûr c'est en fait quelque chose qui est adapté pour soutenir les préférences au sein du système. Et ensuite, pour les autres indicateurs qui ne sont pas incités, effectivement, on n'a pas négligé ces indicateurs en fonction des résultats de l'évaluation de l'impact, mais en termes de l'évaluation des processus, l'un des aspects clés qu'on a reçus, c'est qu'investir dans les établissements va au-delà du soutien à l'établissement pour ceux qui en fait font l'objet d'une incitation. On regarde les aspects structurels, quels sont les aspects où par exemple dans une clinique tout le monde veut utiliser tel ou tel service. Donc, certains des avantages vont au-delà bien sûr de ces indicateurs qui font l'objet d'incitation. Et cela peut aussi être des indicateurs de conditions chroniques qui sont des indicateurs de la santé maternelle et infantile. Donc, on n'a pas négligé du tout les autres indicateurs. Merci. Dernière question de Mamadou Tare. Quelle est la part de la contribution de différents acteurs au résultat-based financement, notamment à son financement? Comment a-t-il la contribution de différents partenaires, including le gouvernement, en termes de la financement de la approche de résultat-based financement? Merci. Donc, au fil du temps, à partir de 2018, le gouvernement a commencé à contribuer au financement de ce FBR. Et en 2018, il y a eu donc un financement de contrepartie de 1 million. Et au fil du temps, on est arrivé à 7 millions. À l'heure actuelle, avec le soutien du GFF, le gouvernement contribue 24,6 millions de financement de contrepartie qui vient aussi du GFF. Ceci étant dit, en général, au Zimbabwe, on se base sur une supposition de 16 millions de dollars. Donc, nous avons vu qu'il y a une augmentation de l'affectation qui vient des partenaires du développement. Et comme on l'a mentionné, depuis 2018, le gouvernement offre un soutien financier aux 18 districts en termes de subvention et de paiement. Avec l'aspiration qu'on va pouvoir faire une mise à l'échelle de tout ça. Mais bien sûr, il y a eu un commentaire qui mentionne le fait qu'on doit bien sûr voir quelle est la prévisibilité des paiements. Et tout ceci fait partie de la discussion en ce qui concerne la viabilité, la durabilité ainsi que l'institutionnalisation. Merci beaucoup. Alors, un tour de questions de nouveau. Est-ce qu'il y a des questions dans la boîte de discussion qui voudraient des réponses ? Peut-être que nous allons examiner cela après ce tour de questions, peut-être ? Bruno voulait aussi dire quelque chose ? N'oubliez pas que nous avons de l'interprétation vers le français et vers l'anglais. Mais je sais que beaucoup sont bilingues ici. Allez-y, donc posez vos questions. À qui puis-je donner la parole ? Est-ce que vous m'entendez ? Merci. Je vais revenir par ici. Bon, merci beaucoup. Voilà une discussion très intéressante que nous avons entendue. Souvent, il me semble que nous parlons d'institutionnalisation du FBR, du RBF en tant que programme, une démarche programmatique d'institutionnalisation de tous les aspects, de tous les éléments d'un programme que l'on appuie, tout en oubliant de se concentrer suffisamment sur quelles sont les actions précises à être institutionnalisées. et il faut être beaucoup plus spécifique et avoir une démarche spécifique au projet surtout, des pays tels que la Tanzanie ou le Nigeria par exemple. Eh bien, ces pays ont décidé de mettre de côté le système de P4R, donc plutôt que, plutôt se servir d'un transfert de monnaie. Il n'y a pas autant de vérifications de cette dimension. alors comment est-ce que l'on fait cela et que l'on institutionnalise la réflexion transversale et évidemment avec tant de choses qui se recoupent entre elles et des questions transversales. Quels sont les ingrédients les plus importants à inclure ? Merci. Merci beaucoup. Voilà une question assez claire. Encore trois questions ? Merci de me donner la parole. Lombe Kassandra basé à Brazzaville au Congo. Merci beaucoup de vous exposer et de vos présentations qui étaient intéressantes et utiles. Je voudrais faire un petit peu de recul Shandjarai et chers collègues. Quelles étaient les discussions ou les contreparties que vous avez dû avoir avant de vous décider sur le PBF ? Et surtout, est-ce que ce sont des discussions que vous avez eues pendant le processus de mise en œuvre et quitte des mécanismes de financement qui ont été envisagés ou justement élaborés ? Je suis très intéressée d'en savoir davantage et savoir aussi si le Zimbabwe a un régime d'assurance médicale ou est-ce que l'on s'avance dans ce sens au Zimbabwe et comment est-ce que cela pourrait être intégré au système PBF ? Merci beaucoup. Nombe. Troisième question. Pour une troisième question, allez-y. Mohamed Vodaf, quelqu'un a... Oui, à la main levée, allez-y. Merci beaucoup. Je voudrais me faire une idée du contexte zimbabween et car ces méthodes FBR, qu'est-ce que l'approche ? Est-ce que c'est au niveau du budget intrant ou est-ce qu'il y a un budget programmatique ? Et certaines autres de mes questions ont déjà trouvé réponse. Je crois qu'elle avait déjà été posée par un autre participant et donc j'ai eu une réponse. Merci. Alors, passons vite aux intervenants et pas seulement eux d'ailleurs. Il y a d'autres personnes dans le groupe qui peuvent tout à fait ajouter leurs contributions et leurs compléments d'informations ou pousser leurs propres questions. Effectivement, il n'est pas nécessaire de tout institutionnaliser, absolument tout. Qu'est-ce qui a été perçu comme étant le plus important ? C'est ça. Et qu'est-ce que l'on fait pour institutionnaliser les éléments les plus importants ? Nigeria, comme Lombé l'a dit, il y avait été, on essayait de tout institutionnaliser, mais qu'est-ce qui a été fait finalement au final au Zimbabwe ? Merci beaucoup. Et c'est Chene Jaraï. Maintenant, une question très intéressante posée par Lombé au Zimbabwe, ce que j'ai observé, c'est que, alors que le modèle ou la conception lui-même ont été retenus par rapport à la structure d'origine, il y a quand même eu des ajustements sur lesquels on s'est concentré ou l'on s'est concentré pour prendre en compte systématiquement certains éléments propres au pays. Donc, pas tellement d'extraire une composante ou toutes les composantes ou l'une ou l'autre de l'échafaudage originel, mais avoir des éléments ou d'un modèle qui soit intégré, mais c'est un programme en cours, ce sont des chantiers en cours, toujours. On voit qu'à un moment donné, on reconnaît qu'il y a la nécessité d'adopter une démarche qui est quand même plus légère, pas aussi lourde, et que là, il y aura de meilleurs résultats et aussi quels sont les rôles et les fonctions et quid du processus de vérification, tout rendre un peu plus léger. Mais cette discussion aussi d'avoir une vérification systématique, mais comme il y a eu beaucoup de progrès dans le pays et aussi par rapport à des registres électroniques, c'est excellent, donc il faut surtout profiter et terrer partie des progrès qui ont été connus dans le système et que ce soit aussi les principales fonctions qui soient tenues en compte, mais pas seulement un sac ou un ensemble, un panier d'éléments, mais surtout que les fonctions et les principes soient bel et bien incorporés, certains d'entre eux. Voilà qui fait partie intégrante de ces activités qui sont en cours et surtout lorsqu'il s'agit de voir l'alignement du FBR par rapport au système de gestion des finances publiques ou des dépenses publiques en se concentrant sur quel élément à souligner et surtout les principes qu'il faut incorporer dans le système de gestion des finances publiques et aussi le système FBR. Donc, cela aussi peut permettre de nuancer et circonstancier un petit peu plus ce que font les gouvernements et je voulais juste savoir votre avis sur ces questions. Merci. Enfin, c'était en guise de réponse à vos questions. Pardon. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé ici. Si l'on regarde la question de la vérification par exemple, est-ce que l'on a vraiment besoin d'avoir une vérification systématique de la même manière que nous l'avons fait dans le cadre du FBR dans un système disons naturel ? Donc, la question va encore plus loin et c'est là que je souhaite intervenir et poser cette question. Comment est-ce que l'on voit le FBR par rapport à sa propre institutionnalisation ? Est-ce qu'il faut se doter d'un système qu'on l'intégrera ou est-ce que l'on profite de ceux que vous avez déjà ? Vous tirez les meilleurs éléments de l'existant et ensuite, vous essayez de les injecter dans le système national et ce, en en compte des propos de Bruno, ce qu'il convient d'intégrer dans un système pour que ce soit clair aussi et essayer de rester le plus clair possible plutôt que de s'acclabler de toutes sortes de complexités ? C'est là que les pays évidemment ont des soucis avec ces problèmes et essayent de décricoter tout ça. Alors, quels sont les arguments, les mécanismes fondamentaux au niveau d'un pays qu'il convient vraiment de souligner ? C'est évidemment le financement basé sur les résultats. C'est un moyen parmi d'autres, évidemment. comment consolide-t-on les choses ? Gaston, s'il vous plaît, j'aimerais justement répondre à ça parce que c'est une question très importante à mon sens. Et par la même occasion, j'aimerais répondre à une autre question que mon collègue Mamadou Diallo a posée quant aux liens qui existeraient entre le PBF et le système de registre central. et c'est justement le chénon, le maillon manquant. Vous pouvez savoir, vous savez sans doute que dans les pays à revenus importants, les hôpitaux ne sont pas payés les mêmes manteaux qu'ils soient aussi dans le secteur privé ou le secteur public et aussi au moment ou au point de prestation du service. Et donc, il y a une certaine sécurité à assurer. C'est le même raisonnement pour le financement basé sur les résultats. Mais il y a différentes commissions et différents frais qui interviennent en fonction de l'activité. Et donc, tous ces processus de contre-vérification, vérification croisée, etc., nous avons cela dans de nombreux pays. Mais il y a aussi, il convient d'avoir un identifiant unique. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons en tant que citoyens. À chaque fois que nous allons à l'hôpital, nous donnons une pièce d'identité ou un chiffre. Et c'est là un numéro de sécurité sociale. Et l'acheteur dispose de toutes ces données sur toute une vaste gamme de services. et vous remarquerez que s'il y a trois fois une vasectomie, il y a un problème évident qui ressort et qui saute aux yeux tout simplement. Et c'est ce qui se passe dans les pays à revenus supérieurs souvent. Alors, ce que nous avons et ce qui fait défaut dans de nombreux pays à faible revenu, c'est ce système d'inscription et des registres dans des registres. parce que lorsque l'on peut faire vérification contre vérification ou vérification croisée, donc j'en reviens à cet argument. Il est important que l'on prenne ce genre de programme où il y a des accompagnements, des supports par la Banque mondiale, comment peuvent-elles contribuer ces institutions au système, au système de dépenses publiques. Si nous adoptons une perspective projet, comment est-ce que je peux institutionnaliser la vérification et la vérification contre vérification ? Il faut avoir une perspective globale. Parce qu'il y a tout le système de la société aussi. Mais en fait, ce que nous avons vraiment besoin, en fait, il y a là où nous loupons quelque chose, l'identifiant unique du citoyen, de la personne. On peut saisir le ministère des Affaires civiles ou que sais-je, mais nous pouvons exercer une pression sur ce genre de ministère afin que ceux-ci fassent des progrès et répondent aux besoins. On en a vraiment besoin dans le secteur de la santé publique, dans le secteur de la santé. Surtout avec la pandémie, Covid qui est toujours avec nous, comment est-ce que nous faisons les réformes et de façon plus efficace dans ce contexte ? Donc, c'est une perspective fonctionnelle de fonction pour l'identification des besoins. et nous avons la responsabilité de mieux s'organiser et structurer tout cela parce que nous estimons, on peut dire cela, il est temps que votre pays ait un bon système de financement des finances publiques et ensuite, tout le monde a son programme ou son agenda, disons, mais ne restons pas bloqués sur cela, concentrons-nous sur l'essentiel parce qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, avoir un système de registre électronique comme ça du jour au lendemain. Et donc, la vérification et les processus de vérification au niveau du pays s'avèrent essentiels. Et là, je reviens aux institutions. Le problème est que quand l'on met sur pied une institution ou quoi, de ce genre, quel que soit, avec des enjeux quand même assez élevés et les parties prenantes, diverses parties, ont des enjeux à elles-mêmes. et donc, nous avons un certain processus dans un pays et les personnes qui sont intéressées par ceci ou cela voudront un système très intense et très complexe mais très robuste de vérification ou alors, on peut vraiment passer à quelque chose de plus léger, qui est plus rentable, qui est plus efficace par rapport au coût et qu'il n'y ait pas de vérification exhaustive avec tout élément qui sera vérifié. Donc, ne nous embourbons pas au niveau d'un projet qui aura été mis sur pied et lancé, faisons preuve d'esprit innovant, de créativité et toujours innover, je crois, c'est vraiment l'élément fondamental pour une bonne institutionnalisation de ce genre de fonctions pour que cela soit le plus efficace possible. Merci Bruno. Et transition directe à une question que Mobe vient de poser, quels sont les types de financement ou de mécanismes de financement à l'égard du secteur de la santé envisagé par le gouvernement pour avancer des régimes d'assurance médicale et surtout en tenant compte de la dimension FBR. Avez-vous des exemples concrets et quelles sont les interdépendances et les liens ? Merci Gaston. Absolument. Alors, la stratégie de financement de la santé nationale précise l'orientation que souhaite adopter le gouvernement par rapport à un régime d'assurance médicale et donc un mécanisme de prépaiement dans le cadre de la stratégie mais pas forcément toujours obligatoire. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a eu des discussions entre ministères sur ce qu'il convenait de faire pour assurer aux citoyens une assurance médicale. Partie intégrante de ce genre de feuilles de route, il y a d'autres processus qui interviennent et surtout, il y a la possibilité de traiter de problèmes et aussi des inefficacités pour aller d'avant et donc le FBR se situe dans le projet de lui-même et surtout lorsqu'il convient de renforcer les activités et ce, au niveau national. Mais il faut qu'à un moment donné, il y ait une bonne convergence vers un mécanisme de prépaiement de l'assurance médicale et comment peut-on élaborer tout cela et bien le mettre sur pied. C'est vraiment l'orientation qui est impartie maintenant et qui est souhaitée par le pays. Et donc, je pense que ceci est lié au commentaire qui a été fait par Hélène et Bruno dans le sens où on devrait être conscient ou se focaliser sur cette direction et donc de s'assurer que nous intégrons les fonctions ou les éléments du FBR dans le système et que ceci s'alignerait très bien sur une direction qui est beaucoup plus large et qui est déjà considérée par le gouvernement. Mais c'est en fait un processus à plusieurs étapes et qui va s'assurer qu'on peut faire perdurer les modalités actuelles tout en repensant à la manière de peaufiner tout le système et de passer à une approche systémique. Merci. Donc, il y a aussi la question de Mohamed. Quelle méthode de paiement a été utilisée dans le financement? Est-ce que ça a été en fonction des intrants ou autre? Ou est-ce que c'était en fait quelque chose qui était lié au gouvernement? Je n'ai pas en fait complètement compris la question. Peut-être que le présentateur a compris la question. Je pense qu'on avait fait référence à savoir si en fait FBR était en fait intégré dans le système budgétaire. J'espère que j'ai bien interprété la question juste pour indiquer qu'il y a eu certains progrès par rapport aux réformes de budgétisation des programmes dans le pays, mais ça fait partie des discussions sur l'intégration du FBR. Le ministère de la Santé et le ministère des Finances sont en train de réfléchir sur la signification en ce qui concerne ce FBR. Comment est-ce que c'est situé et comment est-ce que ça s'intègre dans les réformes qui sont en train de progresser au sein du pays? Donc, je pense que je peux dire pour l'instant, c'est que le pays s'approche vers une budgétisation basée sur les programmes. Il y a des pilotes et il y a une réforme qui est en cours. Donc, ça, c'était les trois questions que nous avions. Peut-être que je peux revenir. Est-ce que je reviens? Est-ce que je repose? Toutes les questions ont été répondues et présentées qui venaient du chat et je voudrais remercier Bruno, Shandjai, Oli et Sierd. Mais je voudrais aussi ajouter quelque chose, Gaston. En ce qui concerne la question que vous avez posée, comment institutionnaliser tout ça? ce que j'ai vu dans certains pays, on devrait être opportuniste. Il faudrait savoir quels sont les systèmes, quels sont les domaines qui, concrètement, dans le pays dans lequel nous travaillons, peuvent faire l'objet d'une adaptation à ce genre de choses. On a parlé de vérification. la fonction de vérification dans la plupart de nos pays. Que fait-on normalement dans le cadre de la prestation de services? Donc, que ce soit la gestion financière, les archives, etc. Il y a d'autres domaines qui pourraient effectivement se prêter à ça. Quelles sont les politiques gouvernementales? Au Nigeria, pour nous, au Nigeria, quand on a examiné, on a en fait considéré de tout centraliser au niveau des établissements, au niveau du gouvernement, et ça permettrait de donner une plus grande autonomie au niveau des établissements de santé. le gouvernement. Et ça, c'est ce dont Hélène a parlé. mais on a mis tout ceci à une échelle nationale et donc, le FBR est donc institutionnalisé au Nigeria. Mais on peut donc considérer tout ceci et voir comment on peut lancer ce genre de réforme. en ce qui concerne le tissu social, j'ai bien aimé ce qui a été dit, la santé, quels sont les services de santé que la population obtient. Avoir des services de bonne qualité, c'est ce que veulent les gens. Donc, on peut travailler avec le gouvernement, voir ce qui se trouve au niveau des systèmes et voir quels sont les points communs et s'assurer qu'on puisse donner des services de qualité. Et c'était en fait ce que je voulais soulever en ce qui concerne la question que vous avez posée, question. Merci beaucoup de vos commentaires. Eh bien, nous allons avoir, nous allons voir s'il y a d'autres questions, trois au maximum et après cela, nous conclurons notre séance. Alors, si vous avez encore des questions à poser ou des commentaires à faire, n'hésitez pas, vous avez la parole encore une fois. Bien. je pense qu'il y a une question qui vient du Cameroun et j'aimerais que Saint-Gérald puisse parler de son expérience en termes des paiements. Donc, une question du Cameroun. comment est-ce que vous pouvez expliquer le système de paiement au Zimbabwe pour nous donner un petit peu plus de détails et donner des détails aux collègues du Cameroun et autre part. Je vais essayer, mais je, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus liées au processus de mise en oeuvre. Donc, il faut commencer à partir des 18 districts où il y avait donc une facilitation par l'agence de mise en oeuvre et ce qui s'est passé après avoir fait les vérifications, il y a donc une facture qui est produite, qui est envoyée et qui spécifie quel genre de paiement pour chaque établissement. Donc, les cliniques, c'est-à-dire au niveau plus bas, ont des comptes désignés qui sont donc des comptes dans lesquelles on peut avoir accès à ces fonds après une certaine procédure. Donc, il doit y avoir des signatures par le comité de l'établissement, par certains membres du personnel de la clinique et aussi ça doit être signé au niveau du district, ce qui veut dire que les paiements sont donc versés sur le compte de la clinique ou de l'hôpital et là, il y a donc les procédures qui sont mises en place pour pouvoir avoir accès à ces fonds, y compris les indications par rapport au plan opérationnel tout en prenant en compte les réglementations et donc sous l'autorité du Zimbabwe. Donc, ça vient de Codate et cela vient des agences de mise en œuvre qui ressemblent aux agents partenaires, mais pour les 18 districts, le versement de contrepartie vient de Codate qui contribue au paiement et au coût opérationnel. Alors, si on considère la situation actuelle des 18 districts où on a, bien sûr, des unités de coordination, les fonds viennent du Trésor et viennent du ministère de la Santé qui sont versés à l'unité de coordination et de là, les paiements sont versés directement aux établissements, sur les comptes des établissements. Encore une fois, les fonctions ou le processus de facturation a été fait en fonction de ce qui a été vérifié, des données vérifiées et, bien sûr, la valeur ajoutée de cela, c'est que c'est un mécanisme qui est maintenant intégré dans une plateforme numérique pour le FBR et c'est interprété donc au niveau du système de districts. Donc, pour les 18 districts, les paiements, parce qu'ils doivent utiliser les devises locales, la facturation est produite, envoyée au Trésor et ensuite, il y a un déquiettement qui est basé sur le taux de change et dans ces cas-là, c'est facilité par le biais du transfert à la clinique. Donc, j'espère avoir répondu dans une certaine mesure à la question. Et la question de Thomas parlait des agents d'achat pour les 18 districts. Eh bien, l'agent d'achat, c'est en fait l'unité de coordination du programme qui est sous l'égide du ministère de la Santé et c'est donc un mandat très spécifique qui vise à gérer des financements pour pouvoir et gérer aussi les fonds du GFF. Voilà. Merci. Je voudrais donner l'opportunité aux autres présentateurs ou aux autres personnes d'intervenir s'ils le veulent et je voudrais aller très, très rapidement passer à Holly Baxter si elle a quelque chose à rajouter et ensuite à Sian Hadley et je terminerai par Bruno avant de conclure la séance. Allô, à vous Holly. Tout d'abord, je vous remercie tous d'avoir fait part de votre expérience, de nous avoir envoyé vos questions, nous apprécions énormément tout ceci. Ça a été une très, très bonne expérience pour nous. Nous avons appris énormément de choses, non seulement par rapport à ce qui se passe au Zimbabwe, mais aussi du point de vue de pouvoir noter toutes les connaissances et acquérir des connaissances. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Je voulais aussi remercier les discussants et Chandraï pour le très bon travail qui a été fait. Donc, je vous remercie tous. Merci. Et je redonne la parole à mes collègues. Merci. Merci d'avoir présenté ce que vous avez présenté. Vous vous êtes focalisé sur ce qui s'est passé en ce qui concerne le processus, quels étaient les points importants, les différents aspects importants, le processus d'apprentissage par l'adaptation, la formation, l'appropriation, la communication, le soutien du leadership, le soutien des bailleurs de fonds. Donc, Sied, est-ce que vous avez des commentaires avant de passer à Chandraï ? Merci. Je fais justement juste l'écho de ce qui vient d'être dit. J'apprécie énormément la discussion et les questions, la conversation que nous avons eue. Et effectivement, nous avons retiré énormément de connaissances des commentaires qui ont été donnés. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir organisé la présentation. C'était une présentation très, très utile qui nous a donné tout le contexte. Il y avait de très beaux graphiques. Nous apprécions énormément que vous ayez fait ceci. Maintenant, je voudrais donner la parole à Seard Hadley. Dernier commentaire de votre côté. Encore une fois, je me fais tout simplement l'écho de ce qui a déjà été dit. On devrait y avoir beaucoup plus de ce genre de webinaire. Donc, l'équipe en Ouganda aurait véritablement vraiment apprécié d'entendre toute la discussion, le groupe avec lequel je travaille, mais je suis sûre que ce serait la même chose en Tanzanie qui a probablement des questions sur l'avenir du FBA. Je pense que c'est très bien aussi de voir qu'il y a énormément de perspectives différentes, qui sont différentes. Ça, c'est très pragmatique. Voilà comment on s'adapte, voilà quelle est la situation et voilà quelle est l'idée, quelle est la solution avec un but qui reste à l'esprit. Donc, ça, c'est en fait très bien de pouvoir discuter des différents aspects du FBR qui devraient être beaucoup plus être mis en exergue, quels sont les différents tests, les questions d'efficacité des coûts, etc. Donc, ça, c'est vraiment très pertinent au Zimbabwe parce que, bien sûr, il y a une bonne orientation, mais c'est bon d'avoir un certain scepticisme aussi, c'est bon pour la discussion. Et dernier point, c'est que ce genre d'institutionnalisation pour moi, la question est de savoir comment on passe de l'idée de projet à tout simplement quelque chose qui devient routinier, qui devient régulier et quel est le rôle des gouvernements locaux et nationaux dans ce genre de choses. Si ça, c'est quelque chose qui va de ce côté-là, c'est vraiment un changement vraiment très, très important à savoir comment les systèmes sanitaires vont pouvoir obtenir de meilleurs résultats. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire de différentes manières, mais c'est le jour, effectivement, c'est ce qu'il faut faire à longue échéance. Je vous remercie. Alors, merci en tout cas pour les équipes et merci aux Zimbabwe et surtout pour la suite des activités. Alors, merci infiniment à vous tous et vraiment, nous avons souligné des éléments particulièrement importants et c'est fort apprécié. Je vais donner la parole à Bruno à présent pour les derniers commentaires. Merci beaucoup, Gaston. Oui, je vais peut-être en étonner quelques-uns, mais il me semble que là, nous parlons de choses importantes. C'était une session excellente et très intéressante d'entendre ce qu'a fait le Zimbabwe. L'enseignement, l'apprentissage, la leçon pour le Zimbabwe n'est pas le temps de répéter son système de PBF, mais surtout reproduire l'esprit affiché par les parties prenantes zimbabwean qui en parlent de ces politiques depuis quelque temps. Il y a eu beaucoup de résistance ici et là, mais ils ont finalement pu forger des partenariats robustes et ça, c'est grâce à leur propre politique disons, ou leur propre approche. Alors, la question n'est pas de se poser nous devons, enfin, je ne sais pas, nous devons le faire de façon différente ou autre, mais est-ce que nous devons faire la même chose ? Mais non, comment surtout constituer ou mettre sur pied un registre électronique, un registre médical électronique parce que ce genre d'innovation peut s'avérer vraiment utile et vraiment très intéressante ? Mais de la part d'autres pays, il y a d'autres enseignements que nous pouvons tirer et comment est-ce que l'on s'engage par rapport à cela ? À l'apprentissage d'éléments qui sont novateurs, innovants et qui peuvent être adaptés, mais on n'est pas obligé de toujours peaufiner ou adapter, amender vos politiques. Ne vous embourbez pas au niveau d'une seule et unique doctrine, c'est un processus holistique, général avec la société et dans son ensemble la société, l'élément le plus important, à mon avis. C'est cela, l'avenir, à mon sens, de l'institutionnalisation. En tout cas, merci beaucoup à mes chers collègues et tous mes collaborateurs d'avoir partagé des éléments si importants qui m'ont beaucoup appris. Merci Bruno. Et surtout, je suis très appréciatif du fait que vous nous demandez toujours d'agir en tenant compte de cette dimension, justement. Alors, permettez-moi à présent de conclure. Puis-je dire un mot avant de… Je voudrais dire une seule chose avant que vous ne passiez à la clôture de cette session. Désolé. Nous avons évidemment différents homologues et personnes qui peuvent aussi nous aider à mettre cela sur pied ou voler, entre autres. C'est tous les collègues du GFF qui travaillent évidemment depuis longtemps en coulisses pour vraiment garantir que nous puissions participer à cette session. Et s'il y en a qui ont des commentaires, vous avez la parole pour quelques propos avant de clore cette discussion. Alors, allez-y. Merci beaucoup Gaston. D'abord, je voulais vous remercier surtout d'avoir… de nous avoir invité à cette rencontre et même s'il faut parfois concerner des éléments et des choses, nous avons quand même là beaucoup appris aussi. Mais c'est grâce au GFF. Les propositions en matière d'intrants, etc., liées au FBR, cela est excellent et merci beaucoup. donc un grand merci à tous nos collègues Shandjai, Holly et Bruno et tous les autres. Voilà où justement nous prenons du recul et nous tenons compte de toutes sortes de récits positifs sur le FBR. Mais il y a des questions quantitatives, mais aussi des questions qualitatives qui entrent en compte lorsque l'on se concentre sur le recueil de données, disons. Et ici, nous avons quelques 5-6 études de cas qui sont en cours. Donc, il se peut que je vous appelle très bientôt pour tenir compte ou examiner l'élément de chaînes d'approvisionnement relatives au FBR, surtout au niveau des formations sanitaires. Et la qualité des données ici est importante. Au niveau des services divers, la vérification revêt un coup, c'est certain, et la vérification croisée, mais c'est essentiel pour avoir une qualité qui sera assurée. Et comment cela, évidemment, a-t-il un impact sur les systèmes HMI des pays où justement le RBF a déjà été exécuté, FBR, pardon. Enfin, nous pouvons faire des comparaisons d'un pays à un autre en tenant compte du Zimbabwe, Nigeria et entre autres qui ont lancé des processus de FBR et c'est intéressant de faire des comparaisons. Nous avons examiné le Kamoun aussi et la RDC. Donc, nous allons sans doute vous appeler très bientôt ou saisir très bientôt pour d'autres wallinaires de ce genre afin de les organiser et afin d'y inviter des personnes qui se récontent d'en apprendre davantage. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit ce matin et en nom de l'équipe, je veux vous dire que je me réjouis de continuer à collaborer avec vous en avançant dans nos travaux. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant remercier tout le monde d'avoir participé à cette discussion, à cette rencontre. Je ne vais pas non plus réagir à tous les commentaires. Il y a tant de choses qui ont été dites et nous avons travé pas mal de réponses à des questions qui ont été posées. Mais voilà le genre de réunion, évidemment, à distance que nous devons continuer d'avoir parce que cela nous permet de rectifier le tir, d'ajuster, d'adapter. Et lorsque tant d'acteurs travaillent ensemble de concert, ils sont réunis comme ça dans ce genre d'enceinte et ils peuvent entamer une réflexion ensemble. Voilà le genre d'activité qu'il conviendra de renforcer dans les pays et surtout en s'assurant que l'on apprend des uns des autres. Le Zimbabwe est un exemple parfait et on s'attendrait aussi à en recevoir aussi davantage d'autres pays. Donc, n'hésitez pas à contacter nos amis au GFF, à l'OMS et autres car cela permet de commencer à faire un réseautage et donc de s'activer en réseau. Ce qui est très efficace, ce que l'on fait au Zimbabwe est maintenant perçu, vu. Cela est un grand avantage pour les personnes qui participent à ce genre de discussion. J'ai bon espoir pour partager avec vous les exposés. J'espère que mes collègues de GFF pourront le faire. Merci à tous les intervenants, aux orateurs et au comité d'organisation, tout le monde, aux interprètes aussi. Merci et à bientôt, j'espère. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.